Commune de 1200 habitants située dans le Cap Corse, à 15 km au nord de Bastia. Ma superficie fait 25 km² et je compte 19 amours. Mes habitants s'appellent les Sisquais et les Sisquaises. Je suis, je suis, Sisko bien sûr. Here we go ! Alors il faut savoir qu'à l'époque, la commune était réputée pour sa culture de l'oignon, l'oignon blanc de Sisquais. On y récoltait jusqu'à 500 tonnes par an. Il y avait aussi une coutellerie. On y travaillait la forge, notamment des bijoux en cuivre ainsi que des armes blanches. Et n'oublions pas le Dracorce avec la dentelle de balbe qui était envoyée jusqu'à Paris. Il y avait aussi à l'époque énormément de vaches laitières. On produisait jusqu'à dans les années 60 un peu plus de 2000 litres de lait par jour pour la ville de Bastia. Chapeau les filles ! Bah de rien ! Mais aujourd'hui, une multitude de producteurs locaux continuent à faire vivre ce terroir très fertile à base de fruits, de légumes, de charcuterie et même de miel. Dans la commune de Sisquais ainsi que dans tout le Cap Corse, on peut aussi apercevoir des palats, des maisons d'américains. Au 19e siècle, des Cap Corsains décidaient d'aller faire fortune outre-Atlantique aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud et revenaient, avec leur savoir-faire, construire ces magnifiques demeures. La commune de Sisquais a aussi un passé sacré, religieux. En témoignent tous ces monuments à travers toute la vallée, chapelles, couvents, monastères, églises. D'ailleurs, la plus vieille chapelle date du 11e siècle, de style pise au roman, la chapelle Saint-Michel. À Sisquais, on peut aussi faire de la randonnée. Plusieurs sentiers balisés vous mèneront à travers les 19 amours de la commune. Et sachez que pour les plus aguerris d'entre vous, dans la marine de Sisquais, il vous faudra à peu près 4 heures de marche pour aller truster le sommet du col Saint-Jean afin d'admirer pour moi le plus beau panorama sur toute la vallée. Et derrière vous, ni plus ni moins que le côté ouest du Cap Corse, ainsi qu'une partie du golfe de Saint-Florent. Sisquais, il y a la montagne, mais il y a aussi la mer. Je vous emmène directement à la marine qui possède bien des atouts. De nombreux commerces, des restaurants, une école et sa plage de galets avec ses eaux limpides et turquoises. Mon voyage s'arrête ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao !